Salaam alaikum. On a moins perdu de ballon, on leur a posé des problèmes, on s'est créé beaucoup de situations, mais on n'a pas été décisifs dans les derniers 30 mètres. Malheureusement pour nous, on voulait marquer pour leur mettre le doute. Et après, avec une équipe comme la leur, avec les talents qu'ils ont offensivement, on sait qu'on peut être puni à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième but. Le deuxième but, il nous a un peu cassé les jambes, mais on est resté debout. On a essayé d'aller jusqu'au bout pour marquer ce but qui pouvait nous faire espérer. Mes félicitations à l'équipe de France. Je l'avais dit avant le match que c'était une grande équipe. Avec peu de choses, ils sont capables de gagner. Mais où je suis content, c'est que sur l'impact dans le rythme, malgré les blessés, malgré la fatigue, on nous promettait d'être fatigués. Mais les joueurs, au moins, ils ont donné le maximum. Et je pense qu'on les a fait douter par moment. Et déjà, ça pour nous, c'est extraordinaire. Après, pour anticiper un peu les questions, sur une compétition comme la Coupe du Monde, de très très haut niveau, pour essayer d'aller la gagner, je pense que la marche a été un tout petit peu trop haute pour nous. Pas en termes de qualité, pas en termes de tactique. C'était plus athlétique, plus physique. On a eu trop de blessures. Trop de joueurs qui ont joué à pratiquement 60-80% depuis le début de la compétition. Et avec tout ça, on fait quand même demi-finaliste. Donc d'abord, je veux féliciter l'équipe de France, leur dire bravo. Maintenant, on va être derrière eux. Et mes joueurs surtout. Parce que le cœur qu'ils ont mis, l'image qu'ils ont donnée, je pense, de notre équipe nationale dans le monde, je pense que ça vaut la victoire en Coupe du Monde. Maintenant, c'est dur pour les gamins, parce qu'ils voulaient absolument marquer l'histoire. Mais on va apprendre. On ne gagne pas une compétition comme la Coupe du Monde sur un miracle. On doit encore travailler pour revenir encore plus fort en Chama. Oui, c'est une finale, une petite finale. Ça va être difficile pour nous, surtout mentalement. Déjà, on a beaucoup de blessés. On finit sur les rotules. J'ai deux idées. Alors, j'ai envie d'aller gagner ce match. On va tout faire pour le gagner. Mais je pense que je vais donner aussi du temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas eu la chance de goûter à la Coupe du Monde parce qu'ils le méritent. Ils ont été extraordinaires avec le groupe. Donc voilà, on va essayer de faire un mix pour essayer d'avoir une très bonne équipe sur le terrain, d'essayer de gagner la troisième place et d'être performant. Mais aujourd'hui, on va essayer d'abord de récupérer parce qu'on a perdu et que c'est toujours difficile après une défaite de se projeter. Donc déjà, on va essayer de récupérer mentalement. Et on verra samedi qui pourra faire honneur au drapeau marocain pour essayer d'aller chercher la troisième place. Etch'Allah. Oui, exactement. Alors, jusqu'à la dernière minute, on a fait le choix. Enfin, on a attendu jusqu'à la dernière minute pour voir si Romain pouvait jouer. C'est quelqu'un qui est très important pour nous dans le système. Puis c'est notre capitaine. Et on a essayé jusqu'à l'échauffement. Naïf aussi. Il revenait d'une bonne grippe. Et il tenait à être là. Et moi, je tenais à ce qu'il débute parce que c'est quelqu'un qui est très important dans notre défense. Et je pensais que c'était le mieux pour nous de jouer à trois pour qu'ils aient moins de terrain à couvrir. Et puis aussi parce qu'on a deux latéraux de très haut niveau et on voulait créer des problèmes avec Ndembele et Mbappé, déjà défensivement, et aussi offensivement pour les obliger à défendre. Alors, des fois, on prend des risques. On avait travaillé sur deux jours sur ce système-là. On était plus ou moins bien en place. Après, on a eu beaucoup de déchets. Puis après, la sortie de Romain nous fait repasser à quatre. Après, avec surprise, on a été peut-être meilleur à quatre aussi. On avait peut-être plus de repères. Des fois, on fait des coups. Ça nous donne raison ou tort, mais je n'ai aucun regret par rapport à ça. La sortie de Naïf nous fait plus de mal avant le match parce qu'à la dernière minute, on est obligé de changer. Et donc, Dari a été obligé de rentrer. Et tous ces petits détails, on fait en sorte que peut-être on n'est pas bien rentré dans le match. Mais on va apprendre. Moi, le premier. Mais je pense qu'à cinq, on aurait pu leur poser encore plus de problèmes si on avait tout le monde au top. Mais la sortie de Romain nous fait mal. En même temps, après, en deuxième mi-temps, on a été bien dans notre système. Mais pas de regrets. C'est l'idée. C'était d'aussi soulager Romain dans l'axe pour qu'il n'ait pas trop de courses à faire. Je la vois équilibrée. Après, deux manières de voir le match. L'Argentine a repris confiance. Ils ont un Messi qui est au top. Mais je pense que c'est un match qui va leur aller. Ils défendent très bien. Didier a fait un super boulot. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils acceptent justement ce que nous, on n'a pas accepté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a repris le ballon et ils nous ont fait mal sur les pertes de balles. Et la France sait très bien le faire. Ils ont beaucoup plus d'expérience. Je pense qu'avec des joueurs aussi rapides, avec les joueurs de talent, avec la profondeur de banc, ça va être bon du 50-50. Mais la France peut faire un doublé historique. Et quand on voit ce que fait la France depuis les 20 dernières années, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le pays le meilleur au monde en termes de football. Et moi, je suis fier parce qu'aussi j'ai grandi en France et de faire partie de cette école. Et bien aujourd'hui, des fois, on critique le football français, on critique les coachs français. Mais la réalité, c'est qu'au haut niveau, les joueurs français, c'est les meilleurs. Et l'équipe nationale, c'est la meilleure aujourd'hui. Maintenant, le final, c'est toujours du 50-50. Messi sait que c'est sa dernière chance de gagner la Coupe du Monde. Mais moi, j'aime bien le petit Mbappé. Ça me ferait plaisir qu'il gagne la Coupe du Monde parce qu'on disait que c'était peut-être le nouveau Pelé. Et puis, en gagnant cette Coupe du Monde, il se rapprocherait de ce qu'a fait Pelé. Il ne faudrait pas qu'il ait trop de pression justement et qu'il joue libérée. Mais voilà. Puis, on aimerait bien qu'il gagne pour dire qu'on est perdu contre le champion du monde aussi. Ça nous ferait peut-être un peu plus de bien. Forcément. Et puis, on s'est encore plus mis de pression. Déjà qu'on était souvent des favoris. Mais là, avec la demi-finale, on est obligatoirement obligé de ne pas se cacher. Et puis, on ne va pas se cacher. Maintenant, il y a d'autres critères. L'Afrique, c'est différent. On va être attendu. Mais on a un an pour se préparer. Déjà, je pense qu'on va mettre un peu de temps pour digérer cette compétition. Heureusement que le prochain rassemblement, c'est en mars. Mais je l'ai dit la dernière fois. Moi, sur mon contrat, je ne me cache pas. Je suis ambitieux. J'ai dit que si on ne faisait pas minimum demi-finale, je partirais. Et c'est comme ça qu'il faudra faire. Mais on va y aller pour la gagner. Mais attention, il y a des clients en Afrique aujourd'hui. Ça a progressé. Quand on voit les absents à la Coupe du Monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, plus les cinq qui ont participé, plus le Nigeria. Il y a au moins dix équipes qui vont postuler à cette cale. Et on va faire partie d'elle. Et on va y aller avec humilité aussi. Mais on travaille, on progresse, mais on a envie de la gagner. Bon, ce qu'on sentait quand même avant, qu'on avait fait un exploit, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de communication qui est important. Donc, via les réseaux sociaux, via la télé, via toutes les images qu'on nous a envoyées. On a bien compris que déjà dans notre pays, tout le monde était fier de nous. On est déçus pour le peuple marocain aujourd'hui, parce qu'on voulait les faire rêver jusqu'au bout. Maintenant, on va digérer aussi, parce qu'en fait, c'est compliqué. On est heureux d'avoir fait ce parcours, mais on sent qu'on n'était pas non plus aussi loin d'un très grand exploit. Mais ces petits détails qui font qu'on peut être champion du monde, aujourd'hui, on l'a quand même ressenti. que les petits détails sont très importants. La profondeur de banc, arriver à 100% en demi-finale, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Après, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que j'étais fier d'eux, que sa majesté aussi était fier d'eux, le peuple marocain était fier d'eux. Et je pense que le monde est fier d'avoir vu une équipe du Maroc comme celle-là, parce qu'on a joué avec notre cœur. On n'a pas démérité, et on s'est battu jusqu'au bout. Et c'est les valeurs du football qu'on voulait partager. Et on a, je pense, non seulement donné une belle image du Maroc, mais une belle image du football africain. Et ça, c'était important pour nous aussi, parce qu'on était déjà représentants de notre pays, mais de notre continent. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, je ne peux pas dire qu'on va être respecté plus que ça, parce qu'on était respecté. Mais au moins, on a montré qu'on pouvait être haut niveau dans ces compétitions. Et ça, c'est merveilleux. Mais il faudra confirmer. Moi, après, pour le Brésil, ça s'est joué à peu de choses. Quand on est amoureux du football, on est forcément amoureux du Brésil. Et pour un homme comme moi, qui a connu les grandes équipes du Brésil, on a toujours envie de les voir aller loin. Mais ils reviendront, les grandes équipes et les grands pays de football reviennent toujours. D'être, nous, sur cette compétition devant le Brésil, devant l'Allemagne, devant l'Espagne, devant le Portugal, qui sont des nations très fortes du football mondial, c'est extraordinaire. Mais, comme je l'ai dit précédemment, voilà, c'est des étapes qu'on doit passer, nous aussi, en Afrique, pour mettre... Il faut qu'on soit réguliers, nous aussi, dans ces compétitions, pour qu'on puisse mettre le Maroc, à un moment donné, sur la carte du football mondial. Et pour qu'on soit, peut-être pas au niveau du Brésil, ou de la France, ou de l'Angleterre, il faut qu'on revienne tout le temps en Coupe du Monde, déjà. Il ne faut pas qu'on attende tout le temps 20 ans, il faut qu'on soit réguliers. Et maintenant, le premier tour, il faudra que ce soit normal pour une équipe comme le Maroc. Mais c'est une étape, et j'espère que psychologiquement, ce parcours du Maroc va libérer beaucoup de pays africains, et va libérer aussi beaucoup de jeunes africains qu'on est capable de rivaliser avec des pays comme le Brésil, comme la France, comme l'Angleterre, et que nous aussi, on peut progresser dans le monde du football. Mais il y a du travail encore, il ne faut pas non plus qu'on s'enflamme, parce que c'est qu'une compétition, il faudra qu'on soit réguliers pour prouver que ce n'est pas un accident.